T'es prêt pour la chasser aux araignées? D'accord. On y va. Suis-moi. T'es intérêt à les voir, là. Tu les vois avec tes yeux. Cougoune. Cougoune! Arrête de me coller, puis habille-toi comme du monde, espèce de flou. Habille-toi! Attention, là. Tu vas te foncer dans l'aquarium, là. Non, mais habille-toi! Arrête de déconner! T'en trouveras pas des araignées de même, tu verras rien. T'es coincé, calique? T'es tout coincé. Avoue que t'es coincé. Hein? Cougoune. 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 Ça claque. On va te claquer ça. Tu te fasses un tatou dans le dos? On va te colorier avec un stylo. Oui! Oui! Allez, grouille, là. Pouche ton cul. On va pas à la porte, là. On va juste en arrière. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à la ruelle, à la recherche d'araignées. Oui! Oui! On va s'amener un petit pot, parce que j'ai une remise! Une remise! Euh... À la nature d'une araignée qui était dans ma chambre de bain. Encore la chambre de bain. Un délit par un tout. On va les verter. On va les verter. Alors, on voit ces deux... deux espèces de bosses de mâles. c'est pour la reproduction les deux guidilles je vais regarder l'espèce sur internet parce que vu qu'elle est très spéciale elle va être facile à identifier à cause de ses deux mandibules très larges on ne sait pas s'il est vénéneux ou pas ou quoi que ce soit laisse-la monter sur ta main on est toutes les deux arachnophobes et on part à la recherche aux araignées la grosse juste ici on voit que c'est un trou il y a un passage check ici il y a un passage viens voir il y a une tonnière d'araignées on ne mange pas les escargots mais il y a un bel petit escargot aussi à côté je ne sais pas si c'est ma grosse rousse mais il y a une grosse araignée rousse qui vit par ici on voit son lit je ne sais pas comment la sortir il faudrait ah il y a un truc pour les faire sortir tu sais quoi tu envoies un petit bout de foin dedans j'ai vu ça à tv sur youtube le gars il envoie un petit bout de foin il envoie un petit bout de foin comme ça puis elle l'attaque ce qu'elle passe c'est un insecte elle n'est pas là elle vient à moins qu'elle soit après la brique ça se peut ça aussi peut-être carrément après la brique peut-être qu'elle est parti à la chasse mal vain mauve non les moustiques on ne les filme pas c'est un petit comique il me dit c'est beau des millions de foin ah oui des millions millions on va y filmer un petit peu ce serait intéressant des foin c'est une petite araignée à fleur c'est pas shit c'est peut-être des rouges si tu mets ta jambe là-dedans là pas tes comptes surtout si t'es en sandales regarde il y a une araignée au bout de là au bout de la petite branche on surveille à y voir et genre au secours pauvre chéri on va te sauver tiens c'est une petite araignée à fleurs alors là il recroquevillé voilà tiens liberté et sauver c'est belle on dirait qu'on entend des bébés animaux dans la grange je sais pas trop aïe niaise-moi pas qu'est-ce que tu m'as tapé dans le dos là c'est juste c'est quoi elle est belle elle tu vois si ça vaut la peine on a sauvé une araignée des fourmis rouges il leur a dévoré ça n'aurait pas été là c'est une abeille c'est la pêlée ouais wow il faut être rapide ah oui là j'ai un bon bonne prise de vue oh elle se lave les pattes t'es cute elle est belle elle ça c'est une araignée de fleurs elles sont belles wow non mais arrête ça ok tu passes voir tu peux avoir des insectes là tu prends des couleuvres aussi hey on est derrière notre cours on est derrière notre cours ne fais pas le compas je la vois Gilles ah oui il y a une abeille c'est des vraies abeilles différentes sortes c'est sûr que nous on attire les abeilles et ça c'est une belle une une plus grosse ça c'est une belle fleur aussi ça c'est mignon c'est des soupirs de bébé c'est très beau cette petite fleur là oh t'as-tu pogné de quoi ? je t'entends ouvrir le pot tu as-tu trouvé une araignée d'une créature bizarre ça c'est du compost tu pourras en trouver plein ici on a un soupir de bébé je l'avais montré dans d'autres vidéos très joli c'est pas une créature est morte ah mais c'est quoi ? ah c'est un petit escargot un petit escargot qui est plus dans sa... peut-être que tu as besoin d'avoir un aquarium avec des... juste des... hum 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 je suis pas sûr non quand j'étais jeune j'aurais aimé ça j'en avais je mettais ça dans des poids avec les oeufs mais ça prend la reine faut que t'ajoutes une reine qui est des oeufs moi j'avais déjà trouvé une reine dehors mais Eric il me criait pas faut qu'elle ait des oeufs dedans ben oui ça se peut ça dépend de la période je lui ai montré ben non c'est pas une reine je suis comme ben oui check il y a plein d'oeufs c'est belle ouais quand Yann a commencé leur nuit c'est ça elle s'était mise dans un pot de plantes puis le pot était tout petit puis quand je l'étais pris ouais c'est ça au début il avait pété il bus cherchait une petite cachette on peut trouver toutes sortes d'affaires mais ça va être surtout des scolopendres ici ou des millepads des multipèdes des millipèdes hé n'appuie-tu pas parce que les scolopendres ça pique mi-mi-mi-mi entre sur des pots on pourra trouver des salamandres bon on continue puis l'autre bord il y avait un petit coin des fois un toile d'aromiers film-là avec le côté de moi pour montrer comment il est grand le coin regardez la longueur là quand j'étais petit là on faisait des labyrinthes dans les champs des champs de poing comme ça il y a une grosse gêpe autour de moi il y a une grosse gêpe autour de moi les gars je suis allégique c'est pour ça je crie comme comme une fillette hé de la menthe je pense que c'est de la menthe s'il y en a on va s'en ramasser un peu si c'est vraiment de la menthe on va juste oh il y a une il y a une araignée hé arrête je suis en train de filmer une araignée Toto Toto une arvesta ah et là les araignées arvestent ça avec des grandes grandes pattes j'ai chaud avec ce soleil là je vais encore perdre c'est bien de la menthe on va s'en emporter un peu c'est bon donc moi je l'ai fait sécher puis je fais du thé avec ça c'est très bon on peut en manger avec des salades de fruits on peut mettre ça dans le couscous dans la salade oh shit ouais du foin ça coupe en arrachant du foin tu t'es fait ça c'est comme du papier ça coupe au bout je me suis déjà coupé de même justement quand on faisait les les labyrinthes là je m'étais coupé puis je m'étais arraché une verrue mais moi c'était heureux parce qu'après ça ma verrue n'a jamais repoussé ben j'ai encore perdu le huntsman mais il a passé alors un huntsman c'est une araignée avec des grandes grandes pattes est-ce des plasteurs qu'on voit pas trop les yeux ils ont des petits petits yeux est-ce des plasteurs à mes heures ben oui je l'emmasse des plasteurs tu demandes ça à un tatoueur as-tu des plasteurs je n'ai vraiment des gros pansements de géant c'est qu'il y a j'ai bougé mon pouce non mais elle lèche là non oui il lèche ça va te signer comme un bœuf j'ai bougé mon pouce peut-il appeler à rouvre tout quand tu bouges là ouais ben ouvre le pop pis il fait juste le soucer on va continuer quand même notre recherche tu vas pas mourir là à moins que tu veuilles ton pansement tout de suite ah ben oui la menthe vient de chez nous c'est plein ici tout de suite humm miam miam c'est que je l'arrache pas au complet vous avez vu je prends juste les pointes voilà ah j'ai chaud je dégoûte tu veux-tu que je te mette un plasteur tout de suite ah ok c'est bon mais là dans ta bouche je vais arrêter de saigner respire un peu il est en fruit alors ça ça peut faire des confitures assez amères qui vont goûter un peu comme les atocas les les comment ça s'appelle l'autre nom canneberge fait que ça goûte la canneberge il faut enlever les noyaux je pense à la pinceau ouais ben c'est normal on va te le désinfecter de tantôt je sais que si tu me tatouerais ça ferait moins mal je suis pas sûr de ça je suis pas sûr de ça ça c'est un noisettier je pense Tristère as-tu vu ça? les feuilles tu connais tout ça toi? je pense que c'est un noisettier mais il y a plein de bébites après qu'il dévore pis ça là quand c'est twisté comme ça il y a des insectes là-dedans c'est des insectes ouais ils font de la crotte des oeufs toutes sortes d'affaires là-dedans vous voyez ces c'est gris là ça c'est quand vous voyez une feuille de même brûlez-les ou enlevez-les ils viennent nuire à l'arbre c'est pas des insectes qui sont très nécessaires dans la nature faut pas faire exprès non plus pour toutes les garder vu que c'est un arbre dans une ruelle ben j'aime ça aller dans une ruelle finalement il y a toutes sortes de vies dans la ruelle ça va ? ah mais ouvre-le plus là non je m'en occupe pas ça y est ouais c'est ça aspire-le pour arrêter de piquer c'est ta sueur qui pique ça c'est un érable tout bien vert il est gros il est énorme il y a des boutons rouges où ça ? ah ça aussi c'est une petite bête où ça je pense que tu m'a l'a dit il y a des insectes de merde que tu n'aimes pas où ça ? là là les insectes de merde que je n'aime pas tu sais qu'ils se cachent ils ont à l'autre bord en dessous ? qu'est-ce que c'est là le petit abug ah je savais je savais que tu n'aimais pas ça non ça n'est pas un c'est une autre sorte ouais il est beau si c'est un kissing bug il est beau en tout cas elle trouve être c'était à celui-là wow il est vraiment beau question il n'y aurait pas lu ce qui arrive j'entends marcher non mais il n'y a vraiment pas ici il va me faire arrêter il va penser que je traîne du pot avec un jeune pour t'en vendre mon bon pot il est beau c'est vrai que tu es mon pot mais c'est vrai que ça ressemble à un kissing bug c'est vrai que tu es mon pot alors le kissing bug il ressemble à ça mais tu vois ça c'est un autre aspect je n'avais pas vu un gars le kissing bug ce qu'il fait on appelle ça kissing parce que du nom baiser c'est qu'il vient vous mordre ici pendant votre sommeil il vient manger la peau morte ça mange la peau morte c'est des effets carnivores puis ils peuvent traîner des maladies alors quand ils font ça ça donne des maladies assez graves qui causent la fièvre je ne sais pas trop mais c'est pour ça qu'il faut les éliminer dans la maison ou les mettre dehors c'est pas le fun attraper le cancer non mais ça ne donne pas le cancer il baisse mon gelé il retombe mon gelé il remonte et mon fils il me remonte ça je suis en train de tomber merci merci de m'embrayer comme ma mère a dit ah ben toi ah des croix de Jérusalem ah ma mère ça me piquait je pensais que c'était un insecte c'est étonnant croix de Jérusalem ah un chat ben oui oh il fallait pas fuir je vais le filmer un chat de ruelle ben oui on est dans une ruelle alors ben non tu veux comment il est d'où ? il aime peut-être la menthe c'est peut-être la menthe de chat t'aime-tu ça ça ? non oh il est beau il est beau ah il est meigre oui ça doit faire un chat de ruelle peut-être tu penses-tu ? il est meigre il est vraiment meigre oh t'es tout mignon il est meigre mais son poil fait qu'il y a de la cour je l'adopte on dirait un chat sauvage d'Amérique on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'animaux non mais je vais fumer sa petite face prends le voir j'ai fumé ses petits yeux oh il est trop chou il est trop beau regarde là j'ai fumé sa petite tête il est vraiment sauvage oh il est trop chou il ronronne en plus ben oui on t'est beau on doit on doit être à quelqu'un mais il n'y a pas de quoi lire rien tu sais il graphine pas vraiment il ronronne il fait attention pour ne pas me graphiner en plus il ronronne ronronne je filme ton ronron il y a des grosses papettes c'est un chat que j'aimerais avoir ah mais c'est mon préféré ça c'est des chats d'Amérique sauvage ah ils nourrissent des doigts d'oiseaux regarde là il est tout excité il entend d'un oiseau il fait des brons ronronne ça fait un collier mais ça c'est un animal que tu ne peux pas rentrer dans la maison il va paniquer pour sortir il est habitué à sa nature sauvage non mais c'est un animal que tu peux nourrir il va te voir mais c'est sûr d'avoir du monde qui s'en occupe Tristan parce qu'il a la vraiment santé il n'y a pas de puce il n'y a pas de plaies ça ça peut être un animal que tu nourris il vient de voir ça tu mets du manger en dedans une petite femelle qui s'est évadée humm ouais une petite femelle qui s'est évadée il y a qui il y a qui beauté beauté he he un beau dieu bon on va loger parce que sinon on va nous suivre et on va s'éloigner de son maître ça doit être à un voisin parce qu'elle est vraiment en santé c'est un chat sauvage il n'est pas beau comme ça il essaie de passer vers en dessous oui elle doit habiter là ce qui est beau dans les ruelles c'est que les fleurs de jardin ils se mettent à pousser un peu à l'état sauvage check ma coupure c'était genre cette creux il n'y en a plus c'était genre cette creux ma coupure le défi de trouver était où ma coupure où était sa coupure ah je l'ai vu à où elle était oh la tête d'avoir plein d'araignées dans cette cochonnerie là oh 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 il a entre des briques allez go marche ça là on fouille-tu là? on fouille pas là mais je vais checker on va checker ah oui il y a des fils attends je vais m'asseoir peux-tu tenir ma menthe? oui c'est elle à tout elle va tomber tu es allée comme il faut ma menthe merci parce que là je vois des fils un cochon c'est une grotte de malade non il y a des fils ici non 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 commence pas à me niaiser c'est tout plein d'araignées ça je savais check ce bord là si t'en vois pas des fois ils tiennent sous le bord caché proche du fil j'en vois une où ça? montre-moi la plus proche avec ton doigt là là? ah oui je la vois c'est une hunts pas huntsman mais euh harvester man viens voir elle elle est super belle une priorité sur elle oui film là pendant qu'elle bouge ah il y en a deux sortes là c'est drôle il y a une harvester man oh oh il s'attaque oh on va-tu avoir une attaque en live la harvester man elle a donné un coup elle a j'espère que je l'ai poignée que je l'ai filmée c'est comme je suis paisée elle est belle elle est jaune elle a donné du jaune avec du rouge ta vois-tu dans ma vidéo? oui il y a pas quelqu'un passer derrière moi de la manière que je suis placé Jake je suis penché comme eu arrête de penser croche J'ai mal au genou, je ne veux pas m'asseoir sur mon genou. J'ai envie de te faire hum hum, hum, hum. Ouais, c'est ça que ça donne l'air. C'est louche, louche. Kekaprout. C'est les enfants à côté qui disent une sorte de connerie. Kekapou. Uluna, kekapou, joujou. Elle est belle, mais là, on la voit par le boudon. C'est un mâle, je pense. Je ne suis pas sûr, hein, des fois je me trompe, je ne suis pas encore un expert, en tout cas, c'est. Le fait que je regarde, c'est qu'il y a le spécimen, elle est très belle. Puis là, ici, on a le Huntsman. On va le filmer un peu, lui aussi, même s'il est éterne. Il y en a sûrement d'autres. Elle est belle, elle est pas mal équivalente de la première qu'on a filmée, qui était jaune et verte. Qui était jaune et blanc. Elle, elle est jaune et rouge. J'aime pas ça, là, c'est comme ça. Si j'avais mon... Arrêtez de crier! On va aller à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Un secret, les enfants tannants. Regarde la déformation sur la... La merise. J'ai jamais vu ça. Tu passes-tu ces deux radiations? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, c'est votre chat? Non, c'est ça de nos voisins. Ah, il est beau, on l'a pris. Il est tarantule. Je serais bien trop heureux. Alors ça, c'est une campagne huile. On a encore ici de la malva. Mon gelé est trop petit et mon pantalon, il est trop court. C'est joli. Ça, c'est des fleurs sauvages. C'est de l'échinacée sauvage. C'est des plantes médicinales. Après, une abeille, une abeille, une abeille. Ça sent très fort. Où ça? Ah, j'ai raté... Ça va l'air plus d'une mouche, une mouche à miel. Une abeille. On va continuer jusqu'au fond. Après ça, on va avoir fini. Oh, petit papillon. Ça va être une crème glacée rendue au fond. Non, j'ai plus de sous pour les crèmes glacées. Ah non. Yeah. Regarde, au lieu de me bûcher des branches et de me planter des branches dans le droit, on va retrouver des insectes, toi aussi. Tu en as trouvé, tu vois? Oui. Ça en est une, ça? Oui. C'est sa bouffe. Oui, je n'ai une, mec. Tu as tes cheveux dans tes cheveux. Je n'aime pas la filmer. Ah, je vois mes cheveux. Oh, mec. Rapporte-moi la caméra et ne bouge pas. Attends, j'ai une belle petite araignée. Attends, avec ta hyper... Ben, donne-moi le pot d'abord. Je vais la mettre dans le pot. Filme ce que j'ai dans la tête. Il faut que je filme ce que tu as dans la tête. Vas-y, dis-moi, je vais rester là. C'est la petite araignée. Eh, ah, c'est où? Ah, c'est là. C'est peut-être une sauteuse. Arrête pas de ma tête, c'est un gros barbeau. Non, non, c'est une araignée piquante, là. Ah, oui? Oui, avec des grosses mandibules, là, plein de poils. Ah, mais tu as une araignée même? Et tu as épogné dans ta peau, là. Dans ma peau? Oui. Je regarde, tu as... C'est ta peau. Arrête de me niaiser, enlève-moi de ça. Non, mais regarde, si j'ai des petits bébés, tu es-tu qu'à des poignées en gros, 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 gros plan? C'est une petite, mais elle a plein de bébés avec elle. Elle est bien proche. Je ne sais pas où. C'est petit, hein? C'est dur à voir. Elle est là. Dans l'écorce. Une grosse d'un. Oui, ok. Puis, je vais filmer avec le macros. Je pensais pas qu'il y avait des petits bébés, sinon je l'aurais laissé là. Des voitures, avec la caméra. Attends, vache, j'essaie. Je vais faire une photo. Un pralant. Oui, j'essaie. J'ai trop de doigts. Ah, tu es assez proche quand même. Ils ont tous parti se cacher, regarde. C'est un genre de scarabée bizarre. Ah oui? Il y a plein de petits bébés là-dedans, mais ils sont vraiment petits. Ils se prendraient des micros. Il y a plein de petits bébés. Puis, la maman, je vais la mettre là-dedans pour l'instant. Il faut que je retrouve le... J'ai ça, j'ai encore perdu ma lentille. Gros plan, je la perds partout. Autre fois, je l'avais trouvée dans la laveuse. Elle était dans mes poches. C'est efficace. Oui, c'est toute ma vie, ça, l'exposité. Mais go. I'm the bad. Non, mais on va jusqu'au bout, je t'avais dit. Jusqu'au bout, regarde, le bout, il est là. Tu ne vas pas chercher dans le gazon. Je ne sais pas s'il y a rien. C'est pas ça. C'est de l'imprévu. Regarde, il y a des motos, là. Tu vois, la noire, là. Tiens, il y a une roche. Oh, wow, une belle roche. On ne sait jamais. Oh. Ah, 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 ah. Il y a quelque chose qui se trouve. Non. Il y a une petite kéka. Il y a une petite kéka. Il y a des fomis, je pense. Regarde, il y a une petite kéka qui se trouve, là. Il y a une petite kéka, je ne vais pas te piquer. C'est quoi? Ah, un huntman. Ben, il est où? Tu ne le vois pas? Non, je... Ah, il est là. Il est tellement... Il se confond tellement qu'on ne le voit pas. Je suis-tu sur la bonne roche? Non, je ne suis même pas sur la bonne roche. Ah, il est là. Ah, c'est ça, je dis. Ah. Je ne l'ai pas allé planter. Il n'est plus là. Je l'ai raté. Ah, non. Il est où, là? Ben, voyons. En tout cas, il y avait des insectes, mais ça, je ne filmais pas. Il était au bout d'une roche, mais je n'ai pas filmé la bonne roche. Non, ça ne compte pas, les huntman. C'est ça. Il n'y a rien. Non, mais ça ne compte pas pour notre chiffre de 6 araignées, vu que c'est tellement fréquent. C'est comme si on dirait qu'on veut 10 insectes, mais qu'on veut dans un paquet de pucerons. Ça ne compte pas. Des petites crottes vertes. C'est comme les crottes de fromage, mais c'est vert. On va dire qu'est-ce qu'il faut faire de l'or? Non, c'est la rivière aux cookies, ça. C'est correct. La rivière aux cookies, c'est ce bâtiment-là. C'était une ancienne prison. Maintenant, c'est des petits loyers. Puis là, tu as une galerie d'art. Ça fait que c'est public, c'est privé, public, mélangé. Il y a des beaux petits arbustes. Oh! Tu vois, je l'ai raté le papillon, il s'est enfui quand j'ai approché. Qu'est-ce que c'est? Dans la cour de quelqu'un. Non, ce n'est pas la cour de quelqu'un, c'est un parking. C'est le parking... Tu ne reconnais pas la place, tu es tout perdu. C'est le parking. On voit des restants d'alimentation, de l'araignée, ici. Une petite patte de... Ah non, c'est une fleur qui a collé là. C'est une graine de fleur. Merci. C'est drôle, hein, comment... Tu vois, la larve, il a poussé dans la clôture. Il est beau, punk, là. Il est déformé, c'est beau, du bois déformé. Ça fait des belles décorations, ça. Tu enlèves l'écorce pour te checker. Regarde celle-là. Oui, là. Ben, il y en a, il y a plein de fil d'araignée dedans. C'est pour ça que je regarde. Ah, ici. Il y a une belle ici, une petite rouge. Oui! Oh! Mais qu'est-ce qu'elle a des tiques sur elle? Elle n'est pas rouge, c'est une petite araignée, mais avec deux grosses tiques sur elle. On dirait, regarde, elle a comme du rouge après elle. Elle a les pistules qu'il y a sur les arbres. Je sais pas, j'essaie de filmer. Il y a une mouche après moi. Est-ce que tu veux l'enlever, la mouche fascante? Une araignée, là-dedans, viens pas. Attends, j'ai de quoi ici? Elle est vraiment bizarre. Il y a une grosse mouche dégueulasse, là, viens voir. Elle est super, les mouches. J'ai tellement de soleil d'en face, là, que j'ai de la difficulté à voir. Alors, qu'est-ce qu'elle a après elle? Je pense que c'est une tique. Mais je suis pas sûr, on va le voir à la caméra. Parce que là, j'ai le soleil d'en face, je vois plus mon écran. Une petite araignée qui coince avec des tiques, là, pauvre. Ça a vraiment l'air de tout ça. Il y a d'autres araignées, ici? Oui, oui, là. Où? Dans la toile? On la garde de très près. Une petite? Là, là, là où tu as mis ton doigt. Là. Dans le craque? Voilà. Oh, là, oh, elle est belle. Oh, sweetie. You're beautiful. Do you want to be my wife? Hey. Quoi, t'es pas d'accord d'avoir une belle mère comme ça, avec mes pattes? Tu veux dire, elle m'a dit que t'es petit chez les araignées? Là, j'ai demandé si elle voulait être ma femme. C'est ça, je dis. T'en veux dire, t'es petit chez les araignées. Mais c'est mon fétiche. Fétiche de porte-bonheur, par exemple. De porte-bonheur. C'est un porte-bonheur. C'est ça, c'est ça. Arrête. Elle est pas mal belle, hein? Tu as jolie. You are beautiful, baby. Je vais l'appeler Caroline. Et je vais lui chanter. Ah, tu l'aimes, Caroline? Sweet Caroline. Tu vois, elle aime ça. Elle vient plus proche. Sweet Caroline. Hey, elle se cache. Oh, elle est gênée, là. Elle t'a vue passer gênée. Elle dit, ah, moi, je veux pas d'enfant, t'en a. Oh, baby, come here. Come here, baby. Oh, yeah. Oh, yeah, baby, come here. Ah, elle est gênée. Elle m'a abandonné. C'est un cou musclé, que ça s'appelle. Non, ça s'appelle le bossu. Bossu de Notre-Dame. C'est pour ça que je suis petit, j'ai pas de cou, par exemple. J'aurais un cou plus long, je serais plus grand. Mais ton cou, il est tout là. Oui. Il est boss, là, c'est bizarre. Ah, il y a un timon de m'incite aussi, mais énorme. Tu sais, la place des araignées, en fait, ces petits craques-là. Oh, il est impressionnant, celui-là. Il est vraiment gros. Mais encore une fois, on le voit pas de face. Non, elle ne cote pas sur moi, je suis en train de filmer. C'est vraiment des très, très longues pattes, là. Alors, ce sont très grands, nos... Nos Harvest Man. Harvest Man, pas Hunts Man, c'est une autre sorte, Hunts Man. Ça, c'est des Harvest Man. C'est docile, c'est pas... C'est pas dangereux. C'est très grand, mais c'est parce que c'est filé. Il faut, on a plein de tout ça, puis c'est pas dangereux. Il faut pas l'avoir sur toi, ça fait rien. Ça fait rien. Ça me mord pas, c'est pas... C'est la dernière espèce qui fait peur. Même l'araignée sauteuse, ça va me faire un petit peu plus peur quand elle est grosse. Bon, on a du dos de plus bas. Alors, on a le Hunts Man, excité ici. On va redescendre comme ça, tout le long de la craque, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et, on descend, on descend, on descend. Il y a du fil d'araignée là-dedans, mes amis. Ah, c'est là-dedans, hein? Bon. C'est pas mal ça. Il y a Hunts Man. Il y a du chasse. La petite chérie de tantôt est repartie. Puis ça, c'est sa bouffe. Une petite mouche. Pour terminer là-dessus, n'oubliez pas votre like, votre abonnement. Et les arachnophobes, c'est une bonne raison de la regarder, si vous êtes arachnophobes, en fait. Ça vous habitue. C'est sûr qu'il y en a des belles. Aujourd'hui, ce n'était pas les plus belles. Les plus belles, c'est les araignées sauteuses et les tarantules. Ici, on a une roche. Juste à regarder, il y a une petite dernière chute ici. Qu'est-ce qu'on a? Il y a de quoi qu'a flyé. La flyée, elle s'est sauvée. Des fois, il va... Ah, c'est une wolf. Alors, la wolf, elle est grise, puis elle se sauve beaucoup. Elle est sur ma main, présentement. Arrête! Je vais essayer de la mettre sur ma main. Elle n'est pas vraiment dangereuse, mais elle est grise. Mais son truc, à elle, la wolf, elle s'ouvre super rapidement. Ça, je n'ai trouvé une petite grise, mais... Ah, elle est là. Mange-la, mange-la, mange-la. Non! Elle ne va pas flyer, là? Moi, je vois des fourmis, en tout cas. Oui, il y a de la fourmi aussi. De la fourmi. Aïe! Aïe!